Salut la famille, et bienvenue dans un nouvel épisode de la critique sauvage consacrée aujourd'hui à la série validée. Et si vous pensez qu'il s'agit d'un projet trop grand pour les épaules de Frank Gaston Bede, c'est justement là où vous vous trompez ! C'était pas ma guerre ! Comment ça va le cinéma, ça cartonne un petit peu ? Je vais les faire frétiller moi, parce que j'enculerais la vie avec la haine dans les yeux. Comment tu écoses Papy Leco ? All right Mr Demille, I'm ready for my close-up. Et oui parce que notre franqui-nationale nous propose tout simplement ce qu'il a fait de mieux jusqu'à présent dans le domaine de la réalisation. Après le sympa Les Kairas en 2012, l'inégal Pattaya en 2016 et le lamentable Taxi 5 en 2018, Gaston Bede revient avec la première série française sur le rap game et défonce tout sur son passage sa mère. En décidant tout simplement de narrer le parcours d'un jeune rappeur hyper talentueux répondant au pseudonyme d'Apache, Clément de son vrai nom, qui après avoir été validé par Mastar, un des tauliers du rap actuel, va percer dans le milieu avec toutes les difficultés et coup bas que cela comprend, alors qu'en parallèle, son passé de dealer le rattrape. Alors on vous le dit direct et sans détour, c'est de la frappe Zerpapa. C'est rythmé incisif et documenté, on sent l'amour sincère de Gaston Bede pour le rap en général, qu'il représente à l'écran à la fois par une évocation du rap old school, avec des apparitions de Cool Shen, Busta Flex ou Cut Killer notamment, mais aussi du rap moderne avec des guests tels que Lacrim ou Niño. D'ailleurs le reste du casting est basé sur le même schéma, car il mêle nouvelle et ancienne génération. Côté révélations, on retiendra surtout Attic, rappeur lui-même dans la vraie vie, qui prête ses traits à Apache, le jeune protagoniste principal, Saïdou Kamara en meilleur pote manager, anciennement livreur des vivre-roux, et Brahim Boullelle en cousin community manager un peu simplé. Ces trois-là sont d'un naturel, d'un charisme et d'une énergie incroyable. Kamara parvient avec un clin d'œil à être immédiatement sympathique et attachant, Boullelle est drôle et touchant tout au long de la série, et Attic est bon même quand il ne dit rien. Il a une grâce et une bonhomie naturelles et un charisme de malade. Ils iront loin et on va vite en reparler, c'est sûr et certain. Côté acteur confirmé, il y a notamment Dimitri Storridge en patron du label dans lequel signe Apache. La toujours juste et percutante Sabrina Ouazani en directrice artistique, l'excellentissime Adel Ben Sherif en dealer qui tient Apache par les couilles, Moussa Monsali toujours au top dans la peau de Mastar, ou même Gaston Bide lui-même en beatmaker d'Apache et du fameux Mastar. Et puis au-delà de sa dévotion pour le rap, Gaston Bide est un mec sincère et fidèle, puisqu'il reprend une partie du casting de Damien veut changer le monde de Xavier de Choudan, qui entre parenthèses est plutôt réussi si vous voulez aller vous le mater pendant cette période de confinement, puisque dans la série il y a des apparitions de Camille Lelouch, Gringe et Youssef HD qui lui pour le coup a un second rôle plutôt assez solide. Et il y a Dimitri Storridge qui avait tourné avec Gaston Bide dans l'excellentissime Made in France de Nicolas Boukriev, que je conseille absolument de voir, c'est une pépite, c'est visionnaire et c'est démentiel. Et du coup voilà, c'est ça qui est plaisant, c'est qu'on sent qu'il est amoureux du rap et en même temps c'est un type qui tombe aussi amoureux des acteurs avec qui il tourne et qui a envie de les reprendre et qui s'attache à eux, qui crée une espèce d'amitié avec eux et ça se ressent en fait dans la série. Ça apporte une certaine aussi crédibilité parce que Gringe il joue son propre rôle et on sait qu'il est rappeur dans la vraie vie. Et puis il va prendre des mecs comme Bosch qui joue Carnage, un espèce de rappeur méga vénère en conflit avec Apache. Liv Delestal qui incarne le crush d'Apache dans la série et qui est une vraie chanteuse dans la vie puisqu'elle a participé à The Voice. Puis Moussa Monsali qui est rappeur dans la vie sous le pseudonyme de Sam, c'est qu'il est devenu un acteur hyper confirmé puisqu'on l'a vu dans la vie scolaire et patient de Grand Corps Malade et Mehdi Idir dont on a déjà parlé ici. Il a un charisme de malade, un regard perçant mais à te faire peur au moindre battement de sourcil. Et d'ailleurs moi c'est ça qui me gêne un peu dans la série, c'est que la surprise vient plus des personnalités du rap que des acteurs confirmés dans le sens où les acteurs confirmés sont excellents mais ils me surprennent pas. Même si j'adore ces acteurs là, ils sortent pas de leur zone de confort finalement. Les thèmes principaux sont la séparation sociale due à l'augmentation des inégalités entre les classes aisées et les classes démunies, les préjugés bien présents et le fossé culturel. C'est une série alerte dynamique et donc ancrée dans un réalisme social aussi bien que culturel. Et on sent qu'il y a un vrai mélange entre Gomorrah et Entourage qui sont des séries que Gaston Bid porte au pinacle, sans spécialement en faire une copie de l'un comme de l'autre, grâce à un vrai point de vue sur le rap game, sans que ça soit moralisateur ou complaisant, mais plutôt en étant sincère et avec un message d'espoir qu'il ne lâche jamais du premier jusqu'au dernier épisode. Et ça, c'est vraiment hyper important. Après, évidemment, il y a des raccourcis, il y a des invraisemblances, et il y a des scènes, moi, que j'aime moins. Quelques clichés d'Eusses Machina qui sont un petit peu abusés. Mais forcément, sur une série de plus de 5 heures, tu vas trouver plus de défauts que sur un film d'une heure et demie. Je trouve pas que ça soit génialissime de bout en bout. Mais globalement, c'est excellent. Et c'est, je pense, à ce jour, le projet le plus sincère et le plus abouti de Frank Gaston Bide, avec les Kaira, mais qui était plus sur un côté comique. Mais c'est ça aussi que j'aime bien d'en valider. C'est qu'il y a de l'humour apporté surtout beaucoup par le personnage de Brahim, qui est un peu un espèce de Malik Ben Tala bis, mais avec une vraie personnalité. C'est-à-dire qu'il fait pas du Malik Ben Tala, il fait son propre personnage. Après, c'est un peu un des reproches aussi que j'ai vis-à-vis de la série. C'est que même si son personnage est très drôle et apporte un peu des nuances et de l'humour, et puis qu'il est touchant aussi par plein d'aspects, le schéma qu'il y a entre les trois persos est toujours un peu le même. C'est-à-dire que tu vas avoir William, le manager, qui propose une idée, Apache qui va contre, William qui se renchérit en disant mais non, ça va être une bonne idée. Apache lui dit ouais, c'est vrai, t'as raison. Et puis Brahim sort une vanne et après chacun se sépare et va dans sa chambre parce qu'ils en ont marre de Brahim. Et ça arrive au moins entre 6 et 10 fois dans la série. Donc au bout d'un moment, on a compris, apporte un peu plus d'épaisseur. Abraham et j'espère que dans la saison 2, ça sera le cas. Puis ça dépote sans cesse jusqu'à un final hyper surprenant qui t'en fout plein la poire. Courez voir cette série. Je pense que de toute façon, vous n'avez pas besoin de mon avis pour vous y précipiter puisque ça fait déjà plus de 6 millions de spectateurs en 5 jours. Donc voilà, merci confinement et merci Canal Plus série. Et voilà, la critique sauvage est terminée pour aujourd'hui ma gueule. Et d'ailleurs, je pense que ce format face caméra est terminé pour un petit moment, au moins pendant le confinement. On est en train d'en discuter et de voir ce qu'on va faire. En tout cas, on va vous proposer d'autres formats après, sur des dossiers plutôt, des trucs qui vont durer plutôt une demi-heure, sur des sujets qui nous intéressent sur le cinéma toujours, mais pas des critiques de 5-10 minutes sur un film. De toute façon, en ce moment, tous les cinémas sont fermés, donc on peut pas faire grand-chose. Et c'est pour ça qu'on s'est dirigés vers une série sur un DVD, mais qu'après, on va passer à autre chose. Voilà, parenthèse refermée. En attendant, allez sur notre page YouTube, Facebook et Instagram Critiques Sauvages. Mettez des pouces bleus, commentez, sonnez la cloche si ça vous a plu. En attendant, vous faites des bisous. Vive le cinéma et à bientôt les copains ! Ciao, ciao, ciao ! Si t'as eu le Golini, c'est parti ! Critiques Sauvages, c'est pas ton âge ! À même tes saufs, on va faire un carnage ! On va parler, de valider, la série dispense sur Canapé ! Si t'as pas aimé, on va t'enculer ! Perso, je l'ai binge-watché en moins d'une journée ! Alors, va la mater, il y coupe presto ! Parce que cette qualité est comme du pesto ressort bio ! BRAW ! OUGO !